La moutarde, Al-Khardel, fit citée dans tout le Saint-Coran deux fois. Il est relatif pour affirmer qu'au jour du monde dernier, la balance qui pesera les œuvres de chaque humain est tellement précise que même le poids d'une graine de moutarde, Khardel, ne sera pas négligée, qu'elle soit une bonne ou une mauvaise œuvre. Ainsi, au jour dernier, l'humain sera jugé pour tout ce qu'il a fait sur terre, bon ou mauvais, et alors même le poids d'une graine de moutarde, Al-Khardel, sera ramené devant lui et sera pesé. La graine de moutarde, qui est un condiment, Khad-Tawabl, les tahsines ta'am al-Aql, fut donnée comme exemple car elle est si petite, ronde et mesure généralement entre 1 et 2 mm de diamètre et peut être colorée du blanc jaunâtre au noir. En même temps, ce nom de moutarde fut aussi donné au gaz mortel utilisé dans les guerres comme ce fut le cas durant la première guerre mondiale et est composé de sulfure, d'éthyl, d'écloré, C4H8Cl2S, qui a l'odeur de la moutarde. Il fut donc appelé gaz moutarde, gaz al-Khardel. Ici, on compte le nombre de lettres de ces deux versets relatant Al-Khardel, moutarde, on trouve 159 lettres Et ce qui est extraordinaire est que 159 est justement la masse molaire du gaz moutarde, gaz al-Khardel. En effet, sa molécule est composée de 4 atomes de carbone, de 8 atomes d'hydrogène, de 2 atomes de chlore et d'un atome de soufre, soit une masse de 159 grammes par mol. Ainsi, le total des lettres des seules deux versets qui citent Al-Khardel, moutarde, est 159 lettres, soit exactement la masse molaire du gaz moutarde, 159 grammes par mol. Cela est un miracle, car le Saint-Coron est du 7e siècle, alors que cette masse molaire est en gramme par mol, sachant que le gramme, unité du poids, n'a vu le jour qu'au 18e siècle, en 1793. Qui, au 7e siècle, peut donner le poids en unité qui n'existera qu'au 18e siècle, soit 11 siècles plus tard? Gloire à Allah, Créateur et Maître de toute chance! Ici, maintenant, on compte le nombre de mots pour chaque verset citant la moutarde, Al-Khardel. On trouve 20 et 24 mots. Ici, on fait la somme des classements des deux chapitres citant la moutarde, leurs versets et leur nombre de mots. On trouve 159, soit exactement la masse molaire du gaz moutarde, 159 grammes par mol, confirmant ce qui a été trouvé auparavant. On remarque que le nombre d'atomes de la molécule de gaz moutarde est de 15 atomes. Et le premier verset, dont le Saint-Coran mentionne la moutarde, est classé 47, surat 21, les prophètes, Al-Ambia. Et justement, 47 est un nombre premier, dont le classement est 15. Donc, on nombre 15 des atomes du gaz moutarde. Et cela ne peut être un hasard. Et dans ce même verset, si on compte le nombre de mots, on trouve que le mot moutarde est le 15e mot, soit aussi au nombre 15 des atomes du gaz moutarde. Et cela ne peut être un autre hasard. Si maintenant, on compte le nombre de versets entre ces deux uniques versets, qui citent la moutarde. Dans le chapitre 21, qui compte 112 versets, on a 65 versets, après le verset 47 de la moutarde. Puis, on a les versets de tous les chapitres, surat par surat, jusqu'au chapitre 31, l'Ukman, où on trouve 15 versets avant le verset 16, qui relate la moutarde. On trouve un total de 954 versets. Soit 159 par 6, un multiple de la masse molaire de la moutarde, 159 grammes par mol. Et cela n'est pas juste un hasard. Maintenant, si on classe ces versets à partir du verset 47 surat 21, l'Ambia, qui a le premier cité la moutarde, jusqu'au deuxième verset ayant cité la moutarde. Et si on ne considère que les surates ayant un verset classé multiple de 159, et on fait la somme des classements de ces surates. On trouve la somme des classements des chapitres qui ont un verset classé multiple de 159, en comptant à partir du premier verset citant la moutarde, et 159, soit la masse moderne du gaz moutarde, 159 grammes par mol. Qui, au septième siècle, peut donner le poids en une unité qui n'existera qu'au 18e siècle, soit un siècle plus tard? Gloire à Allah, créateur et maître de toutes choses. Ya أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مهينا Allahumma salli azaa muhammadin wa'ali muhammadin Allahumma salli azaa muhammadin wa'ali muhammadin Allahumma salli Allahumma salli Et on lant ausge